Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour 15.10 de Fortnite saison 4. Première nouveauté déjà de cette mise à jour, c'est que la map va changer, ça deviendra opération chute de neige si j'ai bien compris. Dans cet événement, nous aurons de nouveaux défis et nous aurons aussi de nouveaux personnages avec de nouvelles quêtes. Il y aura aussi de nouveaux objets givrés sur l'île et de nouveaux modes temporaires inédits et de retour. Alors en accomplissant toutes les quêtes de l'événement chute de neige, nous obtiendrons des objets cosmétiques gratuits dont deux nouvelles tenues exclusives. Alors dans la map aussi, il y aura des nouveaux objets. Donc le personnage Gathome a laissé traîner son stock d'armes un peu partout sur l'île. Alors son arme qui laisse traîner partout, c'est le fusil à répétition de Cowboy qui combine des tirs rapides et avec une précision remarquable. Alors il y aura aussi un fusil sniper souffle qui sera échangeable contre des lingots près du personnage Fournaise. Et il y aura un nouveau personnage qui arrivera sur l'île et ce personnage vous donnera un arsenal bien plus vivant. Donc je pense que ce sera le lance boule de neige. Donc c'est le lance grenade, sauf que ça tire des boules de neige explosifs. Alors il y a deux nouvelles options. Une option qui va permettre de faire en sorte que votre construction, donc les pièces de vos constructions, reviennent toujours en forme par défaut. Lorsque par exemple vous sélectionnez une porte dans vos constructions, dès que vous placez la porte, et bien ensuite elle est réinitialisée. Apparemment c'est les joueurs qui voulaient ça. Donc ils ont remis cette nouvelle option. Et il y a une autre option aussi qui va permettre de pouvoir jouer à Fortnite en 120 IPS. Donc nos graphiques seront beaucoup plus fluides. Alors il y aura un nouveau mode de jeu temporaire qui s'appelle l'espion intérieur. Alors ce mode de jeu a été créé par l'un des meilleurs créateurs de la communauté. Et ce mode de jeu consiste à avoir des espions et des agents. Et les deux vont devoir s'affronter. Donc les espions vont devoir s'infiltrer pour accomplir leur objectif. Et les agents vont devoir les empêcher. Donc ça c'était pour le patch note. Alors le liqueur ZTO a découvert pas mal de choses que je vais vous présenter maintenant. Donc il a déjà découvert un nouveau poisson. Donc c'est un poisson neige. Je ne sais pas quand ça arrivera mais voilà c'est disponible dans les fichiers du jeu. Nous avons aussi un nouveau texte pour le top 1. Donc quand vous allez faire top 1 ce sera marqué hiver royal. Nous aurons aussi un nouveau lobby au thème de Noël comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Nous aurons aussi une boutique avec un arrière plan de Noël comme vous pouvez le voir. Il y aura aussi des cadeaux de retour. Donc je suppose que pour les fêtes de Noël on va pouvoir débloquer des cadeaux. Donc ce sera peut-être ce qu'il est marqué dans les récompenses mystères. Peut-être que c'est associé à ça les cadeaux. Je ne sais pas. Mais voilà de toute façon je vous tiendrai au courant dès que ce sera disponible. Alors le liqueur a découvert aussi plusieurs pioches que je vous affiche à l'écran. Vous pouvez mettre pause si jamais ça vous intéresse. 6 nouveaux planeurs. Plusieurs skins dont des packs. Plusieurs sacs à dos dont des sacs à dos de packs de skins aussi. 4 nouveaux revêtements. Et 2 nouveaux écrans de chargement. Alors il faut savoir qu'à 15h aujourd'hui la boutique changera. Donc je mettrai la boutique dans l'espace communautaire de ma chaîne YouTube si jamais vous voulez la voir. Et la dernière petite information que j'ai à vous donner. C'est qu'il n'y aura pas de mise à jour pendant au moins 4 semaines. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz